Ce soir, Dana et ses potes parlent du futur et de comment aujourd'hui était vu dans le passé. Donc voilà, il y aura beaucoup de spéculations dont certaines s'avèrent peut-être rebrouées en quelques années. En ce qui concerne, par exemple, quand j'étais petit, je pensais qu'aujourd'hui, on vivrait comme dans les films de science-fiction. Tu vois ce que je veux dire, avec les robots, les voitures qui volent, les interstellaires et compagnie. Voilà, je croyais à tout ça. Là, aujourd'hui, on va parler de, en gros, comment on voit dans le futur et comment on le voyait quand on était petit. Quand j'étais petit, je fantasais un peu sur l'an 2000. J'essayais de calculer, je me disais que les voitures devaient voler, il y avait des robots qui servaient. J'avais des gens, des lasers, des fusils laser, j'ai pris la police dans Star Wars, je voyais des trucs comme ça. Mais je ne soupçonnais même pas qu'un jour, il y aurait internet. Par exemple. Voilà. Le moyen de te vécouter, c'est pas excellent. Et de surveillance. Alors, comment tu voyais le futur quand tu étais petite ? Comment je voyais ? Alors là, je pensais qu'on n'aurait pas autant de papier dans la vie. Je pensais que la nourriture, le loyer, tout ça, c'était gratos. Comment te dire ? Je ne sais pas, je la voyais mieux que ça. Bah oui, c'est ce que tout le monde pensait à l'époque. Moi aussi, je pensais que ça allait être magnifique, super beau, pas de pollution. Et en fait, on a tout le contraire. Voilà. Ils disent dans le chat, il y a Lux qui dit ça, vivement le retour de la CB. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle la Citizen Band. C'était des radios amateurs. On avait des antennes de 3 mètres sous le taux de la bagnole. On en parlait. On en parlait. On en parlait. Les camionneurs ont utilisé beaucoup ça à l'époque. À la tienne du... L'antenne à l'époque ? Oui, alors la CB, la Citizen Band. Donc, tu avais une station émetteur-récepteur et tu avais ton micro avec un gros fil, avec un gros ressort. Et tu parlais à... Je ne sais pas à qui tu parlais, mais enfin, tu parlais à quelqu'un. Et tu sais, c'était... Avant les radios libres, ça, ça existait. Et c'était mobile, parce que tu pouvais transporter ça dans ta bagnole, en camionette, et tous les routiers se sont équipés de ça à l'époque. Là, ça commençait, on va dire, à un semblant de liberté. Oui, mais là, si nous, le jour où ils vont couper Internet, parce qu'en fait, ils vont couper les mots devant, merci. Ce serait bien d'en avoir une. Exactement, c'est exactement ça. Au cas où, on ne sait jamais. C'est pas ça. Les brocantes, ça va pouvoir se tromper. Un post-émetteur-récepteur... Pourquoi donc ? Ah, pour continuer la corde. Ils vont nous sucrer Internet ? Parce que, tu sais, ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton et c'est fait. Pour l'instant, ils nous permettent de l'utiliser, parce que ça leur permet à eux de nous contrôler encore mieux. de couper notre moyen de communication privilégié, et bien, il ne nous restera plus que les pigeons voyageurs. Donc, on va revenir au moyen de communication rousse, comme en Afrique. Ou alors, le téléphone arabe. Ou on se met à faire de la télépathie. Parce que, pour parler dans un micro, il faut savoir déjà, au départ, qu'est-ce qu'on va dire ? En tout cas, moi, dans ce qui concerne le futur, le futur, je le vois un peu comme dans le film « La veille verte ». Heureusement, je pense qu'avant, il va falloir passer par Mad Max. Alors, mais sans les zombies. Quoique, les zombies... Oui, mais quand tu regardes un petit peu l'histoire des... Si tu regardes l'histoire des différentes civilisations, elles se sont toutes arrêtées par un espèce de cataclysme, et puis il y a eu une remise à zéro du compte. Dans le cochon, là. Titi dit quand même qui les signaux de fumée ? C'est vrai que les signaux de fumée, ça se voit de moins. Ouais. Là, mais c'est vrai qu'un jour, voilà, donc ça risque de passer par ce genre d'étape, quoi. Parce que si vraiment, si au jour, il va s'effondrer, hein, c'est une question de temps, en fait, parce qu'il sait déjà en train de s'effondrer. Le système, il est tout pissuré, tout partout. Donc, un jour, il va s'effondrer, c'est sûr. Attention à ne pas être dedans, ou à côté, ou au-dessous. C'est un peu d'accord avec ce que je dis, hein, quand même. Mais quand ça va s'effondrer, là, on va faire le, un peu comme dans Mad Max. Parce que là, métaphoriquement en parlant, on est un peu, on est un peu dans Matrix, on est un peu dans Soleil Vert, on est un peu dans... Oui, mais de l'autre côté, est-ce que tu vas te préoccuper de ce qui va arriver demain? Est-ce que tu vas vraiment te préoccuper de ce qui va arriver demain? Ça, c'est la question. Moi, je... Je sais un truc. Si un jour ça arrive, il faut être prêt. Bon, après, je ne suis pas dans les délires de surévalisme, tout ça, quoi. Mais il faut... Il est mort. Sinon, il est un... Ouais. C'est clair. Moi, je ne m'en préoccupe pas. Je ne m'en préoccupe pas, c'est peut-être, on va dire, de la conscience ou de l'insouciance. Mais je n'en ai rien à foutre de savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Maintenant, ici, là. Ça ne va pas encore. Dans 15 secondes, est-ce que je serai encore en vivant? Donc, je ne vais pas commencer à créer des fameux Zé Grégor, parce qu'on pourrait croire qu'il y a un souci ou cela qui va arriver. Si ça arrive, ça arrive. On ne demandera pas ton avis, c'est tout. Et au moment même, on le jugera sur la pièce. Je ne vais pas commencer à me faire du monde. Ouais, mais à certaines périodes de l'histoire, et dans certains endroits, c'est comme ça, sont morts. On veut leur mourir autour d'eux. Moi non plus, je ne vais pas créer des groupes en machin. C'est comme toi, je vis au jour le jour, tu vois, mais on est en conscience que, bon, on vit aujourd'hui, on est tout le temps aujourd'hui. Je ne prévois plus rien du tout. Voilà. Je vis, comme je vous dis tout à l'heure, je vis à la seconde, et arrive ce qui arrive. Ce n'est pas plus mal, on le vit bien, quand c'est comme ça. Comment tu voyais le futur, toi, et toi ? Quand tu étais petite, par exemple. Je ne pensais pas déjà qu'on achetait la nourriture. Je ne l'avais pas conseillé pour se loger. L'électricité, la flotte, je ne savais pas. Je ne sais pas, je vois, il y a un monde plus uni, plus unis, plus unis, plus unis. Moi, dans l'autre côté, moi, dans la côté, moi, c'est que je fais des bâtons dans les jambes. Je le voyais sans problème d'argent aussi. Je pensais qu'on avait beaucoup ce droit à de l'argent. Quand on arrivait adulte, je ne savais pas qu'on achetait autant. Ou alors, je pensais qu'à arriver à 40 ans, tu pouvais gagner. Avant, c'était en froid, genre, tu t'avais le droit à de l'argent, quoi. Je pensais qu'à la retraite, vous auriez, je ne sais pas, 2048 balles. C'est vrai que, quand on était petit, je ne sais pas si c'était tout le monde qui faisait ça, mais beaucoup d'entre nous disaient, ça ne m'a pas assez. C'est bon, on n'imaginait pas qu'on allait être cadrillé comme ça. Je pense qu'il y en a qui nous prend pas. Donc, il y a une faite. Il n'avait pas honte à rocher des petites, en tout cas. J'en parlais des voisins. Quand on était petit, on s'imaginait que plus tard, en 2000, il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus de la fin d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de guerre, qu'on volerait avec des magnifiques voitures volantes et que tout serait gratuit. Oui. La vie, quand j'étais petit, je me disais, « Ah, l'an 2000, putain, je vais être un vieux connard de 38 ans ! » Mais, on verra bien au moment venu. Bon, là, on est déjà en 2017, donc l'an 2000, c'est un petit peu du passé. Et on voit que, je vais plus vers un monde qui ressemble à l'idiocratie pour ceux qui ont vu le film, qu'il y a autre chose. Oui, oui, l'idiocratie. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, tapez « Idiocratie » sur Internet, recherchez le film et regardez-le, savourez-le. C'est là que l'on s'en va. C'est un plaisir de le voir, vous me le conseillez à la fin. Comment ? Ah oui, oui. On te le conseille vivement, John. Ah oui ? Ah oui. C'est un facteur film. Bon, mais je veux le télécharger, légalement. Oui. Tu peux le trouver en streaming gratos facilement. Sur YouTube, c'est vrai, non ? Absolument, à voir et à revoir. Moi, je crois que je l'ai eu six fois, moi. C'est un peu comme les brouvées, j'ai envie de le revoir. Au début, c'est un peu con, mais après, tu te prends dans l'histoire. Et puis, tu réfléchis, tu te dis « mais merde, c'est ce que je vois tous les jours passer sur mes fenêtres. » Eh oui. C'est pas grand de la vérité. On est tous le con d'un autre. Je vois que Titi, il a vu le film. Ah oui, il y a toujours le con d'un autre. Ça, c'est quand on a parlé de l'idocratie. Tout d'un coup, on va parler du dîner de con, vu qu'il fait référence à ce film. Et toi, John, tu voyais comment l'on de lui ? Toi, t'es petit ou plus jeune, je ne sais pas. L'eau et ça, c'est un peu plus jeune. Sous-titrage FR ?